Aujourd'hui, je vous donne mon compte rendu de mon essai long terme, de mon beau boondocker de Lynx. Merci d'ailleurs à la gang de Lynx de m'avoir prêté ça pour toute la saison. Je le sais, j'ai fait des jaloux. Il y a un paquet de monde qui n'ont pas eu leur motoneige. Moi, j'ai eu la mienne. Je suis content. Je vous parle un petit peu du Lynx. Qu'est-ce que j'ai découvert avec le boondocker? C'est certain qu'au moment où vous recevez votre boondocker, il n'arrive pas parfait nécessairement pour votre grandeur, pour votre poids, pour votre type de conduite. On le sait, c'est une machine qui est faite pour aller dans la grosse neige. Il y a le mot DS quelque part, je ne sais plus où, mais ça, c'est Deep Snow. Évidemment, c'est fait pour aller dans la grosse poudreuse. Ceci dit, vous devez ajuster une couple de trucs sur votre boondocker pour vraiment trouver la performance optimale de la machine. De mon côté, évidemment, je ne suis pas très grand. Surtout ici en altitude, je suis autour de 5 et 7, 165 livres. Mais tu sais, si on va loin, je suis à peu près à 6 pieds 7, 380. Donc ici, je l'ai ajusté pour mon petit gabarit. Donc, évidemment, j'ai rapproché les skis. Ça a fait toute une différence. Il y en a qui vont préférer, évidemment, s'ils font un petit peu de sentier pour se rendre à leur spot de motoneige hors piste. Bien, ils vont garder leur ski un peu plus large, évidemment. De mon côté, j'ai mis ça au plus serré. J'ai ajusté le guidon parce que d'emblée, quand on descend un boondocker, bien, on s'accote évidemment les genoux dans le câble. On commence à surfer avec ça. Mais rapidement, vous allez comprendre que vous devez ajuster votre guidon pour pas que ça vienne couper votre sang, la circulation sanguine et être certain d'avoir la capacité de faire les plus belles manœuvres possibles. Côté performance, bien, vous ne serez pas déçus. Pour ma part, je n'ai pas été déçu. C'est sûr que ça répond. C'est une affaire pas possible. C'est réactif. Je dirais même que c'est agressif. Donc, si vous allez vers ce modèle-là, préparez-vous mentalement car vous pesez sur la sauce. Ça cherche à grimper. Ça cherche à lever. C'est agile. C'est joueur. C'est réactif. Soyez... Ça y est. C'est dit. Venez pas m'appeler demain. Ça va être trop vite. C'est bientôt énervé. Moi, je l'ai dit. T'as bien qu'à écouter la vidéo jusque-là. Ha! Ha! Bon. Du côté de... Bon, j'ai parlé de la performance. Évidemment, le côté confort, c'est une machine qui est faite pour faire du hors-piste. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça flotte sur la neige, que ça surfe bien. Elle répond à tout ça. C'est vraiment du bonbon. Elle détourne le regard. C'est sûr que c'est une nouveauté cette année. Alors, partout où est-ce que je suis allé, « Ouah! C'est quoi ça? C'est quoi? » Alors, préparez-vous mentalement. Les gens vont regarder c'est quoi la machine. Vous allez devoir répéter, répéter, répéter encore et encore à quel point vous aimez votre machine. Du côté de consommation d'essence, ça a du gros bon sens. Je m'attendais d'ailleurs à ce que ça consomme un petit peu plus que ça. Puis non, ça a du gros bon sens. On peut s'amuser longtemps. C'est pas un problème. Côté équilibre. Je vous dirais que c'est le point parce que je suis pas certain. L'équilibre est intéressant, mais c'est quand même un gros gabarit de motoneige. L'avant de la motoneige est quand même assez massif et il est inégal. Donc, il est deux pouces plus large du côté gauche que du côté droit. Alors, ce que ça fait, c'est que lorsque vous allez faire du side-heel, il y a un léger ajustement à faire. C'est plus simple de la gauche finalement que de la droite parce que la motoneige tombe un petit peu plus dessus du côté gauche. Mais je vous rassure, cette année, en 2023, le Boondocker sera pas disponible. C'est le Shredder qui prend la place avec vraiment le nouveau châssis. Et lui a été aminci et a été égalisé. Il est mieux centralisé. Alors, du côté du Shredder, vous aurez pas ce petit souci-là. Mais pour le reste, je vous le dis, c'est une machine à essayer. Ceux qui vont vendre leur Boondocker, parce qu'évidemment, là, vous pouvez plus en prendre, mais ceux qui vont vendre leur Boondocker puis vous vous dites « Hey, j'aimerais ça, essayez ça ». Allez-y, essayez le Boondocker. Moi, c'est une machine qui m'a fait vibrer. J'ai capoté là-dessus. J'ai eu un méchant plaisir. Je me suis amusé comme un petit fou. S'il y a de la neige, sortez, allez vous amuser. Et je vous promets que vos amis vont peut-être être jaloux de vos performances parce que ça, oui, je qualifierais ça pour les gens avancés. Moi, je suis pas un avancé, mais ça pardonne parce que c'est une motoneige avancée. Alors, allez voir ça, allez magasiner ça, là, puis s'il y a des gens qui vendent leur Boondocker, sautez là-dessus puis allez vous amuser dans les montagnes. Vous me direz merci. Ciao, bye! T'inquiète! Sous-titrage Société Radio-Canada